puisque je vous demande d'applaudir, comme elle le mérite, Hélène de l'Allex. C'est l'époque de l'intimité, le XVIIIe siècle. Vous le savez, je ne vais pas me permettre d'aller monter, marcher sur les plates-bandes d'Hélène de l'Allex, je ne vais pas entamer l'un des propos de sa conférence, mais nous sommes dans le siècle de la naissance de l'intime, le roi, dans cette immense caravanceraille que constitue le château de Versailles, se ménage une privauté chaque jour plus mieux gardée, plus secrète, plus retirée, avec des arrières-cabinets, des très arrières-cabinets, et il y développe un certain nombre de passions. Car ce roi Louis XV, né à Versailles et mort à Versailles, c'est bien le seul dont on puisse dire cela, ce roi Louis XV est un homme de passion. Quelles furent les passions de ce roi dans le monde de la science, de l'art, bien entendu, et dans d'autres domaines, en dehors de la chasse, mais la chasse n'est pas négligeable, et en cette année pascale, le divertissement pascalien de la chasse n'est pas à négliger non plus. Quelles furent les passions du roi Louis XV ? Quelle a été sa personnalité ? Est-ce que les chefs-d'œuvre qu'il nous a laissés permettent de mieux le cerner ? Tout cela, c'est ce que va essayer de vous faire partager, parce qu'elle connaît cela absolument mieux que quiconque. Celle qui nous vient directement du château de Versailles, c'est facile puisque le train vient directement de Versailles jusqu'à la Défense, Hélène de Lalex. Merci encore pour votre présence. Merci, cher Franck Ferrand, pour cette présentation, pour cette invitation, et puis pour cette magnifique introduction absolument parfaite au sujet qui nous réunit ce soir, donc Louis XV. D'abord, comme l'a souligné Franck, c'est un sujet absolument d'actualité, avec cette grande exposition qui vient juste de fermer ses portes. Il faut quand même rappeler que ça faisait 48 ans qu'il n'y avait pas eu d'événement consacré à Louis XV, 48 ans, depuis 1974, et la mythique exposition de l'hôtel de la monnaie qui s'appelait Louis XV, un moment de perfection de l'art français, avec cette formule tout à fait insurpassable qui avait été trouvée à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre. Donc 1722, 2022, l'anniversaire de ce tricentenaire. Alors pour être très exact, l'occasion de l'anniversaire à Versailles, c'était le retour de la cour à Versailles, donc en juin 1722. Et puis évidemment, 1722, c'est aussi ensuite le sacre de Louis XV, dont nous dirons un mot aujourd'hui. Comme le soulignait Franck Ferrand dans son introduction, il faut bien reconnaître que Louis XV, finalement, il reste un personnage, encore sous de nombreux aspects largement méconnus aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître dans l'ombre, même dans l'histoire de Versailles, un peu, vous savez, coincé entre ce grand Louis XIV institutionnel et puis ensuite le roi tragique de la Révolution. Et puis il est d'autant plus méconnu, je dirais encore plus mal connu, que c'est sur lui que c'est construit une sorte de légende noire nourrie dans l'historiographie du XIXe siècle et qui va caricaturer ce roi. Et donc c'est sur le personnage lui-même que nous allons nous concentrer ce soir, comme le disait Franck dans son introduction, effectivement, de ce caractère intime, ce caractère privé. Et c'est aussi sur ce point que la recherche, depuis 50 ans, a le plus s'indancé, et non pas sur les événements du règne en tant que roi, les guerres, etc., qui sont beaucoup plus connus dans l'histoire de France. Et puis nous allons voir aussi, Franck Ferrand le disait en introduction, ce règne de Louis XV. Alors vous savez, nous, on a dû choisir un an, parce que qu'est-ce que c'est que Louis XV ? C'est à la fois un personnage, c'est un roi, c'est un style, c'est un moment de l'histoire, c'est un moment de la société aussi, de basculement. Et donc on va voir que c'est un règne aussi tout à fait passionnant, qui va être marqué par l'affirmation du modèle culturel et artistique français dans toute l'Europe, mais aussi évidemment ce siècle des Lumières, ce moment de basculement vers ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, ce grand besoin de liberté qui montre à la fois dans la société, mais nous allons voir aussi dans les arts. Alors, l'homme privé, donc là je vais évoquer vraiment son enfance, son éducation, son mariage, et puis un mot du sacre. Ce tableau, alors pour ceux qui ont vu l'exposition, vous avez tous les commentaires, et puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, vous allez pouvoir découvrir certaines œuvres, notamment celle-ci qui est une œuvre, on pourrait dire, en tout cas chez nous, les historiens d'art un peu mythique, très célèbre, qui n'était jamais revenu à Versailles depuis le XIXe siècle, c'est un trait de la Wallace Collection à Londres, vous savez qu'il ne prêtait pas jusqu'alors, et là on a conclu un partenariat pour restaurer, on découvre cette œuvre qui était complètement étouffée sous un grand vernis noir, et présentée pour la première fois au public. Pourquoi est-ce que je présente cette œuvre en introduction ? Eh bien parce que dans une exposition, on s'est posé la question avec Yves Carlier, donc le co-commissaire, comment évoquer ce poids de la mort qui est absolument fondamental dans l'enfance du roi et dans la constitution de son caractère ? Alors évidemment, avec le récit biographique, c'est beaucoup plus facile, mais avec le langage des œuvres, comment on fait pour évoquer la mort ? Or, dans l'optique d'un homme privé, eh bien c'est un sujet fondamental. Eh bien on a choisi ce tableau, tout à fait curieux, qui représente, donc vous le voyez au centre, Louis XIV avec ses héritiers, vous voyez au sommet, alors est-ce que vous voyez ma flèche ? Non, pas forcément. Alors vous voyez le grand dauphin, son fils, ensuite à droite vous avez le duc de Bourgogne, donc le fils du grand dauphin, la deuxième génération, le père de Louis XV et le petit Louis XV, qui est là, tenu en lisière d'or par Madame de Vantadour, sa gouvernante, et puis il porte la robe, vous savez qu'avant l'âge de 7 ans, tous les princes portaient la robe, enfin encore aujourd'hui, vous le savez, c'est l'élément le plus facile pour habiller les enfants, la petite robe. Et puis, ce tableau nous le permet parce qu'effectivement, en 1710, le 15 février 1710, quand naît Louis XV, eh bien, quel est l'état de la France ? Eh bien, très sombre, la période est très sombre, la guerre avec l'Espagne est tout à fait interminable, donc là vous avez un portrait de Louis XIV pendant la guerre de succession d'Espagne, ce que vous savez, c'est la dernière grande guerre de Louis XIV, l'Europe est à feu et à sang, et Louis XIV fait face seule, on pourrait dire, aux puissances coalisées. Je vous le rappelle, vous savez, l'enjeu majeur, c'était dans la suite de la mort sans descendance du roi d'Espagne, Charles II, eh bien, la succession d'Espagne était ouverte, et donc, à travers elle, évidemment, c'était la domination de toute l'Europe qui se jouait, et Louis XIV souhaitait installer sur le trône d'Espagne son petit-fils, Philippe V, qui donna naissance ensuite, vous le savez, à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui règne toujours sur le pays, plusieurs siècles plus tard. Donc, cette guerre a laissé le royaume véritablement exsangue, et puis, au même moment, en 1709-1710, c'est-à-dire au moment où naît Louis XV, eh bien, il y a ce terrible hiver, une véritable époque de glaciation, où le vin gèle même dans les campagnes, et qui va provoquer la mort, là aussi, de 600 000 personnes, en plus de ces morts pendant la guerre, qui épuisent vraiment ce royaume déjà exsangue. Donc, la période est très sombre, et la seule éclaircie, on pourrait dire, dans ce ciel ténébreux, c'est que l'avenir de la dynastie est parfaitement assuré. Donc, pour la première fois dans l'histoire de France, un roi a, devant lui, trois générations, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, ça ne s'était jamais produit, et cinq héritiers en ligne directe, avec en majeure partie dix garçons. Tous vont mourir, en moins de deux ans, malheureusement, d'une effroyable hécatombe, qui va décimer, véritablement, la famille royale, en moins de deux ans. La mort, vraiment, frappe comme un métronome, et tous les mois, presque toutes les semaines, un héritier disparaît. Donc, c'est le dauphin, le grand dauphin, qui meurt, le fils de Louis XIV, d'abord en 1711, et puis ensuite, le duc de Bourgogne, d'une épidémie de variole, ou c'est ce qu'on appelle la petite vérole, c'est vraiment le fléau du siècle. Le duc de Bourgogne meurt, et puis ensuite, six jours plus tard, la duchesse de Bourgogne, son épouse, et puis, trois jours plus tard, encore, leur fils aîné, le dauphin, le duc de Bretagne, et puis, le petit Louis XV est, lui aussi, atteint par la maladie, et donc, on craint, évidemment, pour sa vie. Et qui va le sauver, en fait, véritablement sauver sa vie ? C'est Madame de Vantadour, que vous voyez ici, à gauche. Alors, le sauver, ça veut dire l'enlever des griffes des médecins. Vous savez que, quand vous arriviez à échapper à la mort, vous n'étiez pas sûr que vous échappiez à celle des médecins. Vous savez, à cette époque, la médecine n'a pas évolué depuis à peu près 2000 ans. Donc, on se contente de faire des saignées des purgatifs. Et on ne faisait jamais plus de trois saignées. La troisième signalant la mort. Et donc, la faculté, c'est-à-dire cette ronde de neuf médecins qui, quand il y avait un problème, arrivait de Paris, venait d'infliger une énième saignée fatale à son frère aîné, le petit-duc de Bretagne. Et donc, Madame de Vantadour empêche véritablement la faculté de l'approcher. Elle n'a pas eu accès aux dauphins, mais elle a accès aux cadets. Et donc, elle lui sauve la vie et va se créer entre eux une relation véritablement filiale. Louis XIV n'en a plus personne. Il va l'appeler Maman Vantadour et il va y être attaché absolument toute sa vie. Alors, ce tableau, justement, il nous permet aussi d'évoquer la mort parce qu'effectivement, ce tableau, il est peint... En fait, tout le monde est mort quand le peintre réalise ce tableau, l'argilière, sauf le petit Louis XV et Madame de Vantadour. Et c'est certainement une commande posthume de Madame de Vantadour, d'où l'importance aussi de cette gouvernante aussi dans le tableau. Donc, étrange tableau où on a collé finalement le visage de tous ces personnages qui venaient de décéder. D'ailleurs, on nous a fait remarquer les visiteurs que le chien n'était pas tenu en laisse, mais le petit Louis XV, oui, d'ailleurs, quand on voit sur... Vraiment ce merveilleux tableau qui a été restauré pour l'occasion avec un aspect vraiment porcelainé et qui nous permet d'évoquer cela. Je vous présente ici l'acte de baptême de Louis Dauphin de France. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en haut à gauche Louis Dauphin de France et Louis Duc d'Anjou. C'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'il meurt qu'on va baptiser le même jour les deux frères, tous deux à l'époque malades. Alors évidemment, cette enfance, elle va être à l'origine, évidemment, de ce caractère très mélancolique dont Franck Ferrand parlait en introduction, de ce caractère saturnien. Et on sait que Louis XV va être toute sa vie véritablement hantée par la mort. Je vous ai mis un détail des mémoires du duc de Luhine, mémorialiste fondamentale pour le règne. Il ne parlait que de la mort. Alors parfois, pour des choses un petit peu moins délicates, lorsqu'il rencontrait des gens âgés, il leur demandait où est-ce qu'il voulait se faire enterrer. Il leur avait même de faire des plaisanteries. Un jour, Ville d'Abraix vient à s'enlever et il tousse et Louis XV lui dit « Ah, mais ça, c'est un signe d'apoplexie, vous allez mourir bientôt. » Alors il repart complètement affolé à Paris, mais c'est une forme d'humour, dit le duc de Luhine. Il a un rapport au macabre aussi dès l'enfance qui est un rapport direct au macabre, très étonnant. Et puis aussi une hantise de la maladie qu'il va garder toute sa vie alors qu'il a un tempérament et une constitution physique très robuste. Vous saviez quand vous passiez la mortalité infantile au XVIIIe siècle, vous viviez très vieux, évidemment. et donc en fait il va grandir sous une sorte de cloche ce petit Louis XV parce que c'est le dernier héritier de la dynastie des Bourbons et donc on va veiller sur lui et il suffit qu'il ait une toute petite fièvre pour qu'on prononce déjà les prières des 40 heures, on découvre la salle de Sainte Geneviève, etc. Alors qu'en fait on nous dit que c'est juste une petite dente de lait qui perce et qu'il a finalement les petites maladies de son âge. mais enfin on le convainc qu'il a une santé très fragile et on accroît chez lui évidemment cette peur de la mort. Je vous passe également toutes ces gravures de cortèges, d'oraisons funèbres aussi pour vous montrer aussi non seulement évidemment la perte de ses proches mais l'univers lugubre dans lequel a grandi le jeune Louis XV. Il faut bien s'imaginer qu'il y avait des règles, ce qu'on appelait les règles du deuil à l'époque qui étaient très précises. On avait décrété un an de deuil pour la mort de Louis XIV. D'abord le grand deuil où le roi était entièrement vécu de violet, vous savez que cette couleur de violet cramoisi que le roi de France était le seul à porter et puis ensuite le petit deuil. Et alors on sait qu'évidemment on était habillé en noir. On sait de temps en temps qu'on drapait les carrosses c'est assez célèbre ou on drapait même les grilles des châteaux mais il faut bien s'imaginer que c'était beaucoup plus que ça. Quand le petit Louis XV grandit au palais des Tuileries dans l'ancien appartement de feu Louis XIV il est pendant un an dans un appartement entièrement tendu de noir mais les plafonds, les embrasures de fenêtres, les murs, les sols, le mobilier. Donc c'est vous donner aussi cette idée de cet univers très libre dans lequel il grandit. Voici notamment une image à Saint-Denis du double funérail de ses deux parents. Vous voyez les deux cercueils sous le grand dais de Saint-Denis. Ici ce magnifique portrait sculpté, l'un des toutes premières œuvres d'art que l'on a du jeune Louis XV, magnifique portrait conservé à la Freak Collection de New York où l'on voit un jeune Louis XV très enfant encore avec ses joues, très enfantin. C'est assez rare parce qu'en fait nous avons par exemple un autre bus de la même série donc c'est par Quasbo, le grand sculpteur de Louis XIV, deux ans plus tard, un an et demi mais c'est déjà un petit adulte, un petit roi. Alors on a préféré Catherine Pégar ne dites pas ça, ce n'est pas très écologiquement correct, on a préféré aller chercher à New York ce petit enfant avec ses joues pour aussi le présenter au public et présenter ce qu'il a le meilleur. C'est un des plus beaux portraits d'enfants du XVIIIe siècle. J'insiste sur la beauté de cet enfant, ça c'est une œuvre qui n'a pas pu venir, on voulait en faire l'affiche de l'exposition, c'est une œuvre merveilleuse, c'est un pastel, alors les pastels ne voyagent pas, par Rosalba Carriera, merveilleux de portraits d'enfants, on reconnaît là les yeux de velours souvent décrits de Louis XV, ses grands yeux marrons. C'est un enfant très beau, alors évidemment il est beau, c'est le roi, c'est le mémorialiste, on loue le roi. Non, il est véritablement beau dès l'enfance et évidemment cette beauté est même racontée, signalée par des ambassadeurs étrangers. Donc on parle évidemment d'une très grande douceur dans les traits et puis aussi on remarque un air de gravité au-dessus de son âge, évidemment, de son enfant. dont je vous passe quelques-uns des portraits de Louis XV. En France, c'est aussi l'enfant qui était le plus représenté dans l'histoire de France et on a la chance d'avoir de très belles œuvres d'art sur de toutes techniques, vous voyez, sculptures, peintures, pastels, sur cet enfant ici avec évidemment cette garniture de bijoux sur son costume d'apparat tout à fait impressionnant. Ici, eh bien, un portrait d'un personnage central de son enfance, Madame Mercier, qui est donc sa nourrice et donc pas sa gouvernante comme l'on a vu pour Madame de Ventadour, Marie-Madeleine Boquet, qui épouse Simon Mercier. Alors vous savez, il y avait deux types de nourrices à la Cour de France. Vous aviez la nourrice de corps, ce qu'on appelle la nourrice effective dont Madame Mercier, donc celle qui nourrissait au sein, elle s'était dite aussi Madame Poitrine. Et puis, les nourrices retenues, les nourrices de réserve et tout ça, c'était très précis. En fait, elles étaient logées dans l'hôtel des nourrices retenues à côté du château de Versailles. avec des contraintes très rigoureuses. Alors elles étaient déjà recrutées souvent dans le nord de la France, alors plutôt de faire du meilleur lait, il y a toujours cette idée du nord de l'Europe, du nord de la France. Et puis, elles avaient une interdiction de voir leur mari et leur famille pendant un an pour ne pas gâter le lait et protéger la santé du futur roi. Alors, c'était un détail que je vous montrais. Voici un tableau, oui, il fait presque 4 mètres de long, un immense tableau de portraits d'apparat. Ça, c'est très rare, évidemment, tout le monde n'avait pas le droit au portrait au 17ème, ces grands portraits familiaux d'apparat. Et ça nous montre aussi le rang de certains officiers à la cour, comme ces nourrices qui ont fait véritablement fortune. C'était des places tout à fait lucratives. Les compensations étaient vraiment à la proportion de la charge. Elles touchaient des louis d'or et des bijoux à la percée de la première dent, par exemple, un don du mobilier ou de la veillette à l'âge de 3 ans. Il y avait aussi d'ailleurs une autre charge à la cour qui s'appelait la charge de remueuse du roi. Et c'était la dame qui était chargée de s'en occuper avant l'âge de 3 ans. Ce qui est important de savoir, parce que là, on voit qu'elle a placé toute sa famille dans des postes très lucratifs à Versailles, c'est que sa charge ne s'arrêtait pas au sevrage de l'enfant ni à la fin de l'éducation. La nourrice, c'est le personnage le plus proche du roi pendant toute sa vie, jusqu'à la mort, et toujours la première personne à rentrer dans la chambre du roi lors du petit lever avec le médecin et le chirurgien. Donc, il y a trois personnes qui rentrent et qui inspectent le corps du roi au lever dans son intimité. C'est vraiment la nourrice, le chirurgien et le médecin et elle sera là aussi le jour de la mort. Donc, c'est vraiment un personnage particulièrement important. Ici, simplement, pour mentionner les personnes fondamentales dans l'éducation du roi, l'éducation, elle est placée sous la supervision du régent que vous voyez ici à gauche, Philippe d'Orléans. L'éducation, proprement dit, est assurée par le duc du Maine, vous savez, le bâtard légitimé de Louis XIV. Le gouverneur, donc là, c'est toujours très précis sur les charges, c'est le duc de Villeroy. Et puis, à droite, vous voyez ce très beau portrait par Yacin Trigo du cardinal de Fleury, André Hercule, de son prénom, qui est donc son précepteur, donc chargé de lui enseigner et qui va jouer ensuite évidemment le rôle de premier ministre pour lui. Je vous montre aussi cette redécouverte complète d'une oeuvre. Vous savez, parfois, quand on travaille sur un sujet, on a l'impression que toutes les planètes s'alignent. Et deux mois avant l'ouverture de l'exposition, réapparaît dans une collection privée. Un grand marchand, cela nous dit, peut-être j'ai quelque chose qui peut vous intéresser, un portrait mécanique qui nous représente, quelque chose qui était totalement inconnu dans l'iconographie, qu'on connaissait bien dans les textes, toute l'éducation du jeune Louis XV au Tuilerie. Donc, c'est un portrait mécanique, c'est-à-dire que dans le dos, ce qui permet, en fait, comme un petit théâtre, vous vous remontez avec une petite clé, vous appuyez sur un petit bouton poussoir et comme un petit théâtre, vous avez des petites huiles qui se séparent les unes après les autres pour dévoiler des petites scènes. Voici la première scène du petit Louis XV, là, tout petit, qui prend une leçon de danse avec son professeur, donc Pierre Ballon. Et on sait que la leçon de danse était la leçon qui était dispensée au roi de France avant l'âge de ses temps, une des toutes premières leçons parce qu'elle permettait de travailler le maintien, la grâce notamment utile pour cette démarche très particulière des gentilhommes à la cour de France. Et puis, le portrait s'écarte et on a une deuxième scène du petit Louis XV avec son petit manteau bleu. D'ailleurs, on les voit grandir de scène en scène, j'ai pu remettre les choses dans l'ordre. Petite leçon d'escrime au manège des tuileries. Ici, vous avez une leçon d'équitation et c'est la première fois, je réussis à le mettre dans les sources, la première fois que Louis XV a assez d'assurance et de bonne grâce pour sortir tout seul à cheval. C'est raconté évidemment dans les gazettes, la première sortie du roi Louis XV seul. Et donc, c'est la scène qui est représentée ici. Et puis, vous avez également cette scène qui représente une leçon de science. Vous avez le petit Louis XV qui est assis sur son fauteuil ici avec le régent que l'on reconnaît avec le cordon bleu du Saint-Esprit, le précepteur Hercule de Fleury et qui prend une leçon plus précisément de polieurs cétiques. Vous voyez le plan ici, c'est l'art des fortifications très utiles pour l'enseignement pour la guerre. Alors là, elle est un petit peu différente parce que c'est un tableau qui est un carnavalet que moi je connais depuis très longtemps parce que je me spécialise dans l'histoire des sciences comme vous le savez. Peut-être pas, mais pas du tout. Et donc, évidemment, c'est un tableau qu'on avait déjà présenté en 2010, la leçon de science du petit Louis XV et on s'est rendu compte qu'à la réapparition du tableau mécanique, c'était la quatrième partie disparue de ce tableau mécanique puisqu'il manque une petite languette et donc on a pu réassembler en fait les éléments.